... Bienvenue à tous, bienvenue à toutes au Parlement. Cette session de mars a donc, oui, inscrit la révision concessionnelle. Mais pour quelle finalité ? On en parle avec les invités tout à l'heure. Éric Bilalé, MLC. Bienvenue. Merci Fabien. Vous avez créé votre Wengé déjà ? Ou toujours loyal à Baymoto ? Non, mais MLC reste attaché à son père fondateur. Très bien. Le chermain Jean-Pierre Bemba. Nicolas Lengga ou Leng? Lengga. Voilà, Nicolas Leng. Vous êtes au cadre de Envol, le parti des délicés Sangha, qui milite pour les réformes, pour des élections crédibles et porteuses. Nous avons également Christian Choukourou, qui va nous joindre sur son plateau. Il est déjà dans nos installations. Lui, il est analyste politique indépendant. Alain Leng, membre du FCC, peut perdre. Merci pour votre invitation. On peut perdre en pleine métamorphose, en train de rénover beaucoup de structures du parti. Et Carlos Mopili, société civile. Alors, certains disent société civilement politique, proche de Kachamata, de Kinga Kati, proche de la dixième rue. Bon, blanc, bonnet, bonnet, blanc. On ouvre le débat, c'est un clin d'œil à vous. Je commence par Éric Bilalé. Réviser la Constitution, pour quelle finalité ? Le sujet est retenu à l'Assemblée nationale, parmi les matières de cette session ordinaire. Oui, je crois que la révision de la Constitution doit toujours avoir une raison fondamentale, une raison qui cadre avec l'intérêt général. Et dans ce cadre précis de la session qui vient de s'ouvrir au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que la logique est de réformer la loi électorale. Ce sont des réformes électorales qui président à la révision de la Constitution. Donc, vous êtes partant. MLC, vous êtes partant. Oui, parce que, vous voyez, avec la révision constitutionnelle de 2011, une révision qui a entamé l'esprit du constituant, en 2011, de la majorité présidentielle de l'époque, on a enfreint la logique démocratique en détruisant, en dynamitant, comme on dit, en droit constitutionnel, l'esprit électoral du constituant, en détruisant le scrutin majoritaire à deux tours pour revenir à un seul tour. Alors, aujourd'hui, avec des réformes électorales, pour des raisons démocratiques, il est important que l'on revienne sur le scrutin majoritaire à deux tours. Mais pour cela, il faut passer d'abord par la Constitution qui règle fondamentalement... À l'aide de la présidentielle, donc à deux tours. À deux tours. Et puis, il y a d'autres questions fondamentales. Vous voyez, moi, je suis partisan de la théorie d'adaptation aux besoins changeants de la société de la norme fondamentale. Le MLC est un parti démocratique qui réfléchit sur la base des prédicats démocratiquement établis. Alors, quand je parle de besoins changeants de la société, c'est pourquoi le MLC a été créé et c'est pour lesquels le MLC combat les besoins vitaux primordiaux de la population. Alors, la règle fondamentale doit s'adapter à ces besoins. Par exemple, la question de la nationalité, je crois que je vais y revenir parce que... Pour mettre fin à cette histoire de la nationalité, une exclusive. L'exclusivité est une question. La pluralité aussi, on est une autre. On peut réfléchir techniquement comment protéger la nationalité congolaise d'origine contre les accusations multiples à venir. D'autres nationalités. D'autres nationalités. On écoute les réformateurs, et puis rien, réformateurs en vol dont le chef était pour ces réformes. Il en avait déjà fait son cheval des batailles. Mais apparemment, il ne s'est pas poussé par le PPRD et FCC qui lui font les yeux doux. Comment il commence à battre en retraite ? L'expression, c'est quoi ? Battre en retraite ? Battre en brèche. Oui, battre en brèche. Non, on sent qu'il commence à hésiter. Je vais trouver une belle expression pour ça. Avec votre permission, je tiens d'abord à encourager nos léopards, à souhaiter une bonne chance non seulement à l'équipe nationale, mais à toute une nation. Parce que ce match d'aujourd'hui est un match décisif qui rentrera, je l'espère, dans les annales de l'histoire du sport congolais. Nous espérons que nous allons remettre nos pieds dans les concerts des nations à travers la Coupe du Monde. Nous sommes en direct à 15h. Traditionnellement, c'est à 16h, c'est à cause de ce grand rendez-vous de football mondial. Alors, l'émission sera rediffusée. Pour le moment, nous gardons notre... Comment on dit ? Nous bloquons notre souffle. On revient aux réformes. Alors, revenons aux réformes. Il est ici important de dire, de rappeler surtout, que c'est depuis juillet 2019 qu'Envol, mon parti, a réfléchi au travers de son bureau politique et avait décidé parmi ces résolutions qu'il fallait pour sortir le pays du groubier dans lequel il se trouve, notamment des réformes, des réformes institutionnelles, mais aussi des réformes électorales, en vue des bonnes élections en 2023. Et à l'issue de cela, nous avions réfléchi au sein d'Envol, mon parti, pour produire une proposition de loi, pourtant modification de plusieurs dispositions constitutionnelles. Nous avions assorti cette proposition d'une pétition qui a récolté plus de 100 000 signatures à travers la République, pétition que nous avons déposée. Et c'est depuis mars 2021 que cette pétition est déposée et que nous attendions que ceci soit mis à l'ordre du jour pour analyse et débat au sein de l'Assemblée nationale. Et voici que, lors de son message de vœu de cette année, le président de mon parti, notre leader, le président des lycées Sanga, avait rappelé que l'année 2022 serait une année essentiellement des réformes, réformes institutionnelles, mais aussi réformes électorales. Nous y sommes. A l'Assemblée nationale, on a programmé qu'il faille débattre sur ces révisions institutionnelles, donc la révision de la Constitution. Mais notre président des lycées Sanga, respectué des textes, respectué de la Constitution même, a fait observer à tous ses collègues, qu'ils ont accepté de suivre son schéma, qu'il faille suspendre cette révision, ce débat sur la révision constitutionnelle, pour le simple fait que l'article 219 nous en interdit, parce qu'étant en état de siège. Et donc, nous pouvons poursuivre d'autres réformes électorales, en attendant que la question de l'Est soit évidemment réglée, nous l'espérons, et que nous puissions lever cet état de siège et discuter de la révision constitutionnelle. Vous le savez qu'en réalité, la session de mars est la dernière session politique pour cette législature. Il faille vraiment que nos vaillants combattants à l'Est puissent mettre le boucher double pour terminer cette question de la guerre à l'Est et in fine élever cet état de siège pour nous permettre des vraies discussions autour des réformes institutionnelles. Alain Aling, FCC, PPRD, vous avez la parole. On évoque l'état de siège comme une contrainte pour la révision constitutionnelle. En attendant, ce parti, je ne fais pas sa pub, propose qu'on fasse plutôt des réformes électorales qui s'imposent en attendant. Ça devient l'état de siège, la constitution. Il y a une sorte de chantage là. Quelle est la lecture des événements au PPRD, au FCC ? Écoutez, M. Fabien, merci pour la parole. La première des choses à soulever d'abord ici, c'est de noter qu'il est formellement interdit, n'est-ce pas, d'envisager une quelconque révision de la constitution pendant l'état de siège. Je crois que c'est l'article 219 qui l'est dit. Là, je crois que c'est une évidence. On ne peut pas aller au-delà de cela. Et puis, deuxième point, c'est l'opportunité, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à la va-vite de pouvoir procéder à la révision de la constitution pendant que la population a besoin d'aller aux élections ? Est-ce qu'il faut prioriser aujourd'hui la révision de la constitution ? Ou soit, n'est-ce pas, répondre à ces besoins de la population ? N'est-ce pas, ces besoins d'abord, les élections dans les délais constitutionnels. Et donc, nous comprenons ici qu'il n'y a pas la volonté dans les chefs de l'Union Sacrée de pouvoir organiser les élections en 2023. Et c'est pourquoi on multiplie, n'est-ce pas, des stratégies pour distraire la population. Et donc, nous, nous le savons tous au fond du cœur que nous sommes face d'abord à une majorité boutiquée, fabriquée de toutes pièces. D'abord, la rentrée parlementaire de mars, ici, aucun Congolais n'apporte d'importance. Parce qu'on sait d'abord qu'après les élections de 2018, la majorité parlementaire est du côté du FCC. Ça, c'est une évidence. Après cette étape-là, on fabrique une majorité boutiquée de toutes pièces sur base de la corruption. Les palissades circulent. Alors, mais n'empêche, en tant que des démocrates, en tant que des républicains, que la majorité qui est en place, bien que corrompue, puisse initier, n'est-ce pas, des réformes essentielles, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les pays puissent avancer, notamment la question électorale, n'est-ce pas. Évoquer aujourd'hui impidemment cette question de révision constitutionnelle, comme nous voyons, cela est porté au niveau de l'Assemblée avec le professeur Mbata, avec Steve Mbikaï, nous sommes perdus. La population ne se dessine pas dans ses actions. Donc, on comprend ici que l'Union Sacrée, l'objectif est de glisser. Alors, maintenant, pour arriver à cette fin, il faut commencer maintenant à toucher des questions qui vont énerver la population pour, je ne sais pas, aboutir à quelle fin. Il faut aussi souligner que nous sommes face à une constitution qui est le fruit de consensus, le compromis qui tient compte de plusieurs aspects, notamment l'aspect sociologique, politique, n'est-ce pas. Et quand on propose quoi que ce soit, il faut tenir compte de tout ça pour que les pays ne puissent pas sombrer dans le chaos. Voilà. Et voilà. Ça, c'est la lecture du FCC Péperdé. Distraction pour glisser, alors que le peuple est prêt pour aller choisir des nouveaux dirigeants. Ça sera donc au moins, à la fin du mois de 2023. Justement, donc l'année prochaine. Quand on parle de 2023, peut-être qu'on peut rêver. C'est l'année prochaine. Il n'y a rien de rêveré là. Nous sommes en 2022. Merci. Voilà. À moins que par miracle, 2023 atterrisse ce soir ou dans deux jours. Carlos Mopili, votre lecture personnelle, pas beaucoup comme société civile, mais aussi comme scientifique. Bon, apparemment, vous n'êtes pas d'accord pour la révision constitutionnelle. Non. Je commencerai d'abord à intervenir comme pédagogue de la nation. On y va. Première chose, c'est de dire à son excellence, monsieur le président de la République, que si il perd l'élection présidentielle en 2023, il sera sénateur à vie. Mais sur qui type le pouvoir parait une révolution, conformément à l'article 64 de la Constitution, il sera soit en exil ou bien prisonnier. Deuxième, c'est pour dire que les ennemis de la RDC utilisent toujours deux prétextes pour justifier leur hégémonie ou leur pillage. Soit c'est la démocratie, soit c'est la violation des droits de l'homme. Or, aujourd'hui, nous connaissons qu'avec l'ensemble national, on va renverser la commission des droits de l'homme qui couvrait tout ce qui était tout un paquet de violations des droits de l'homme. Pas de digression. J'arrive au sujet. Pour quelle finalité est cette révision constitutionnelle ? J'ai dit déjà que toute révision constitutionnelle qui a pour finalité la stratégie politicienne, c'est un coup d'État constitutionnel. Mais, étant qu'il est légaliste, cette constitution elle-même a prévu qu'elle peut être révisée. Mais déjà, parce qu'on parle de la révision et que c'est une question qui sera examinée au niveau des deux chambres du Parlement, c'est qu'il s'agit d'une révision par quel acteur c'est le pouvoir constituant révisé. C'est que les dispositions verrouées, intangibles, ne peuvent pas être touchées. Alors, par rapport à ce que mon confrère Éric disait, je suis d'accord avec lui que, lorsqu'on veut toucher ou faire des réformes profondes sur la loi électorale, il y a plusieurs dispositions de la loi électorale qui sont constitutionnalisées. Chez nous, au niveau de la clinique électorale, on a eu à réfléchir, par exemple, que pour avoir de bonnes élections dans notre pays, il fallait suivre ce que Madagascar fait aujourd'hui. Ce que, on devrait réviser l'article 73 de notre constitution, qui demande de convoquer l'élection présidentielle 90 jours avant l'expiration du mandat. Mais nous, on a dit, c'est après l'expiration du mandat. Parce que nous voulions que toute autorité politique ou administrative puisse démissionner trois mois avant le dépôt de sa candidature. Ce sera une très bonne chose et la CENI n'aura plus la pression. Il y avait aussi la disposition sur la suppléance. Avec tous ceux qu'on a vu de suppléants, qui sont l'épouse des premières suppléantes, deuxième bureau, deuxième suppléante, et puis les enfants. Nous, on a voulu qu'on puisse rentrer à l'époque d'Isaïe, où le premier suppléant était le meilleur perdant. Mais ça, on ne peut pas réviser la loi électorale sans réviser la constitution. Mais il y a des réformes et des complaisances. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Éric, lorsqu'il dit que nous devons revenir au second tour. Non, nous, on a eu à réfléchir sur ça. Par exemple, je vous dis, pour l'élection de 2018, sur 40 millions d'arrolés, il n'y a que 19 millions qui ont participé au chiffrage universel direct. Ce qui fait que, même si on allait au premier tour, au deuxième tour, et que les 19 millions de Congolais votaient pour un seul candidat, cela ne lui donnait pas aussi la légitimité, sur le plan numérique, comme vous le voulez. Merci Carlos. Tout simplement pour ça, parce qu'il y a... Merci beaucoup. Choukourou, Christian, vous avez la parole. On va revenir à votre préoccupation soulevée pendant le briefing au téléphone. Mais pour l'instant, on est dans le sujet où on terminera par votre préoccupation. La révision constitutionnelle, pour quelle finalité ? Vous êtes d'accord avec l'envol qu'il avait proposé, mais qui commence à traîner les pieds, parce qu'il semble qu'il y a un état de siège. Pourtant, l'état de siège, ça fait déjà plusieurs mois. Vous êtes d'accord avec le FCC Péperdé, qui voit une distraction pour glisser ? Et puis, Carlos, lui, société, entre guillemets, politique, plutôt société civile, voit le président en exil ou tout ça ? Non, je ne le vois pas, ça. Oui, mais vous avez dit quoi ? J'ai dit comme conseil qu'il ne soit pas entouré par des renards, des flatteurs, les politiciens corbières d'hier, avec Joseph Rabira, qu'il lui dit non, nous sommes en train de faire ça pour vous, pour vous. Alors, j'ai dit, il vaut mieux perdre l'élection en 2023, parce qu'il sera sénateur à vie, quitter les pouvoirs comme les Alfa-Condé et les autres, et être prisonnier ou bien à exil. Ça, nous ne voulons plus. Ce n'est pas un chantage. Alors, Christian, sur vous. Merci, Fabien, de la parole. J'aimerais répondre à votre question par dire que, quand Césangas a proposé cette révision constitutionnelle, je crois qu'on était toujours dans l'état de siège, je ne sais pas chez lui ce qui a bougé, à moins que je ne m'abuse. C'était avant. Ok, casser l'antenne. Mais je dois vous dire que une constitution, elle n'est pas faite pour être statique. Elle doit évoluer avec le temps. Cette constitution que nous avons, elle est le produit de Saint-City. Donc, la constitution n'est pas immuable. Elle n'est pas immuable. d'autant plus que le fait pour la direction, la gouvernance de la nation. Et chaque jour qui passe, il y a des nouveautés. Il y a notamment la question des élections de 2018 qui ont été décriées par tout le monde et donc qui appellent une certaine modernité dans l'organisation pour permettre à ce qu'aucune goutte de sang ne puisse couler parce qu'on a publié tel et pas tel autre. Ça, c'est une évidence. La deuxième évidence, c'est un point de vue personnel. Je pense que le mandat des 5 ans me semble un tout petit cours. Il faut qu'on se le dise. Parce que... Prenons l'écart du président. Vous réjoignez Mikaï ? En tout cas, sur ce point, sur ce point, je les rejoins. Mais par contre, quand il faut supprimer le Sénat, je crois qu'il est dans ses règlements des comptes habituels. On sait qui il vise en disant ça. Mais il faut quand même qu'on soit cohérent. Un problème personnel avec Maudet Sabatiloukoube ou avec tous les sénateurs ? Malheureusement. Et pourtant, il faut quand même, à un certain niveau, éviter certaines bassesses, à mon avis. Donc, je crois que ça appelle quand même une modification. Pas une modification, je l'insiste, ou une révision calquée sur la taille de quelqu'un d'un individu. Je rappelle qu'en 2011, avec la révision de cette même constitution, nous étions à des tours qui ont été ramenés à un tour. Ça n'a pas empêché les initiateurs de cette modification à changer les pouvoirs avec ce qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc, il faut qu'on apprenne quand on fait des lois, quand on vote des lois ou quand on entrevoit des modifications, d'éviter à le faire sur la taille des individus. Il faut plutôt le faire dans les sens d'aider la personne qui dirige à amener le bonheur collectif, à nous amener vers ces développements que nous voulons. Parce qu'il y a certains couacs qui doivent sauter pour permettre à celui qui dirige d'atteindre l'objectif qui va dans les sens, je le répète, et je ne cesserai jamais de le dire, qui va vers l'intérêt supérieur de la nation, à mon humble avis. Donc, il faut qu'on évite à voir les diables partout. Je rappelle qu'en 2011, il y a eu une modification de deux tours à un tour. Ceux qui ont initié cette modification, aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. Mais l'état des sièges devient une sorte d'épine dans le pied du législateur ou du Parlement. Est-ce que ce n'est pas justifié ? Écoutez, c'est vrai. Sur le plan constitutionnel, c'est justifié. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le référendum. N'est-ce pas ? S'il y a nécessité, évidemment, il faudra recourir à un référendum afin que le peuple souverain... Vous déplorez... Afin que le peuple souverain... Vous déplorez... Vous déplorez la durée du mandat, l'opportunité ou non. Est-ce qu'il y aura un temps pour le référendum, les moyens ? Tout ça, ça demande du temps et des moyens financiers, logistiques. Alors, est-ce qu'on a... La question, c'est de savoir ce qu'on veut réellement. Est-ce que nous voulons organiser les élections pour arriver à... C'est comme on a vécu en 2018 où il y a eu des contestations de part et d'autre où il faut qu'on améliore. Vous savez, le problème du Congolais, c'est qu'il a l'habitude de voir toujours, suspecter tout ce que fait l'autre, même si c'est dans le bon sens. Donc, il faut organiser des bonnes élections, démocratiques, transparentes, mais dans un glissement. Mais écoutez, je ne parle pas de glissement. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. J'ai dit aussi que ça ne sert à rien d'organiser des élections pour justement arriver à de bêtes sangs, comme on l'a vu en 2018 et pas de... Merci, Christian Chibou pour cette première prise de parole. Éric Bilalé, MLC, on évolue. La contrainte évoquée par un vol, ça vous a mis la puce à l'oreille. Est-ce qu'il faut foncer sans écouter... sans écouter... Moi, je... Personnellement, d'abord, mais aussi dans les cas du parti, on s'interdit de rentrer dans un discours politicien parce que la question de la révision constitutionnelle, elle est quand même très technique. Très technique. Cette question doit être réservée aux techniciens. Allez-y. Moi, je penche... dans une situation où il y a entre la fin de l'état des sièges et les réformes électorales. Il faut faire un choix. Alors que la Constitution interdit formellement la révision constitutionnelle pendant l'état des sièges, l'état des guerres ou l'état d'urgence. Ce sont des limites temporelles au pouvoir des révisions. Alors, que faire ? En droit constitutionnel appliqué, il y a... C'est pourquoi j'ai parlé d'un discours remède. Il y a des exceptions parce que ça, c'est un principe. Il y a des exceptions telles que la suspension reprise ou l'extinction reprise de l'état des sièges ou de l'état d'urgence. Parce que la guerre, on n'invoque pas trop l'état des guerres en droit constitutionnel dans le cadre de la suspension ou de l'extinction reprise parce qu'on ne maîtrise pas les tempéraments de l'ennemi dans les théâtres d'opération. Mais l'état des sièges ou l'état d'urgence, parce qu'ils dépendent entièrement de l'autorité administrative agissant sur un territoire donné, on peut en suspendre l'exécution pour un moment et en reprendre l'activité. Alors, il y a une possibilité. Parce que si on dit la suspension reprise, la suspension suppose que l'état des sièges demeure, l'état d'urgence demeure. Mais il y a une suspension compte tenu de l'intensité des opérations. Vous voyez ? Surtout que cette session de mars, c'est une session pratiquement de trois mois, non ? Absolument. Oui, on peut suspendre l'état des sièges pendant trois mois. Quand on suspend, ça demeure. Ça ne veut pas dire... La suspension ne veut pas dire que l'état des sièges a disparu. Il demeure. Il demeure. L'état des sièges demeure. Mais il faut plutôt recourir à l'extinction reprise. L'extinction reprise suppose que l'état des sièges est éteint entièrement pendant une période donnée. On peut dire pendant deux semaines, il n'existait plus l'état des sièges. Il reprend après deux semaines. Voilà. Pendant ces temps, le pouvoir constituant dérivé, le pouvoir des révisions peut intervenir, travailler d'arrache-pied jusqu'à la promulgation de la loi constitutionnelle. Alors, il y a une possibilité. S'il y a révision, les principales dispositions qui vont être concernées sont si on peut y revenir pour les téléspectateurs. Je ne suis pas dans un discours politicien. Nous sommes au niveau permantechnique. J'ai beaucoup de considérations pour l'honorable Delice Sanga qui est un technicien en la matière. Je crois que ces propositions ne vont pas, comment dirais-je, cautionner la fraude à la constitution, c'est-à-dire aller jusqu'à toucher des dispositions intangibles pour les débats sur la durée des mandats et le nombre des mandats. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que la constitution a tout réglé. Mais je voudrais quand même revenir sur mon frère Carlos qui a parlé de... qui voudrait justifier les refus de revenir au scrutin majoritaire à deux tours par l'absentéisme électoral observé en 2018 pour dire qu'écoutez, il n'y a pas de raison pour revenir à deux tours parce que même si on y revenait, regarder les taux de participation aux élections de 2018, non, ça, ça, ça ne peut pas être lié à ça parce que les systèmes électoraux est l'épicentre même de la démocratie dans une société. Quand on rêvait à deux tours, on suppose que les gens vont participer aux élections de manière apaisée parce que quand vous constatez qu'en premier tour vous n'avez pas atteint les niveaux, vous allez faire des alliances. Ce sont les jeux d'alliances qui construisent notamment la démocratie médiatisée qui est la nôtre. Voilà. Moi, je suis d'accord qu'on passe par ça. Et tout ça, pas toujours au bénéfice du peuple. Voilà. Tout ça, pas toujours au bénéfice du peuple. Nicolas, je me mets en devoir de pouvoir quelles sont les dispositions pertinentes qui seraient concernées par cette révision et pour quelles raisons on ne revient une démarche pédagogique pour les téléspectateurs. Il ne faut pas qu'on laisse le peuple ou les téléspectateurs dans les nuages. Oui, je comprends votre préoccupation mais il faudrait quand même dissiper certaines zones d'ombre parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'hérésies politiques autour de la table. Il faudrait cadrer par respect pour ceux qui nous suivent. D'abord, il faudrait rappeler aux uns aux autres que l'envol mon parti est l'initiateur de cette proposition. C'est connu, c'est connu. Allons droit au sujet. Il faut le rappeler parce que peut-être que... Allons droit au sujet. Je suis dans le sujet, Fabien. Ne vous inquiétez pas. Je suis dans le sujet. J'ai entendu ici parler de référendum pour aller réviser une constitution. mais c'est une hérésie. Il faut lire la constitution, savoir quels sont les prérequis pour un référendum. Il ne faut pas venir ici pour essayer de faire du racolage. Ce n'est pas sérieux. Ici, j'ai entendu dire qu'il faut revenir, enfin, qu'il faut quitter un quinquennat au profit d'un septennat. Ça sort de la bouche de quelqu'un qui a un certain âge, qui a vécu Sumo Boutou. Nous avons connu le septennat Sumo Boutou. Avec quelles conséquences il faut arrêter ceci ? La constitution de 2006 est une constitution qui est passée au référendum, qui a été votée à plus de 70% de la population. Alors, qu'est-ce qu'on va réviser le timing au lieu qui a été votée ? Je vois la distribution du temps. Je suis d'accord. Pour les téléspectateurs, qu'est-ce qui va... Laissez-moi redonner ma réponse. Je vais y arriver. Laissez-moi redonner ma réponse. Avec mon temps, je vais y arriver. Ne vous en faites pas. Maintenant, j'ai entendu ici encore sur la question du deux tours. Mon frère ici en face de moi semblait dire qu'il n'était pas opportun de revenir au deux tours. Mais c'est encore une hérésie politique. Vous savez que la démocratie, la démocratie électorale, oui, la majorité de ce que j'ai entendu ici, ce sont des hérésies. La conception de la démocratie électorale repose notamment sur le deux tours aux élections présidentielles pour garantir une bonne légitimité à la personne qui sera élue comme président. Ça, c'est un principe. C'est une constance. Après, le taux de participation est un acte ponctuel qui ne dépend pas d'un tour ou du deux tours. Il ne faut pas amalgamer. Maintenant, qu'est-ce qui devrait passer en priorité dans la révision constitutionnelle ? Encore, il faudrait rappeler que l'article 219 n'est pas transisable. Mon frère du MLC a sorti des théories qui ne sont pas applicables en ce qui concerne la révision constitutionnelle en période d'état de siège. Encore, que même techniquement, ceci ne pourrait pas être fait si nous allions par absurde dans cette logique. Déjà, en amont, l'État des chaises aurait dû bénéficier de l'aval de l'Assemblée nationale. Ce qui n'a pas été fait. Et sa levée ou son extinction devrait passer par le même chemin. Et le temps technique, nous ne l'avons pas. Maintenant, s'il faut prioriser... S'il vous plaît, nous rentrons dans ce qu'on appelle praxis. Nicolas Lingard, vous voulez que ça soit post-posé ou que la révision constitutionnelle que vous avez tant souhaitée soit tout simplement renvoyée au calendrier grec ? Vous savez, il est un principe juridique qui dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ceux qui ont voulu à tout prix imposer l'état de siège se trouvent eux-mêmes enlisés par cette réalité. Nous, nous avions voulu cette réforme institutionnelle. Nous la voulons. Cependant, nous sommes respectués de notre constitution en son article 19 qui nous interdit. Il y a beaucoup de nous. Nous sommes en train de réfléchir Congo, Congolais. Nous sommes Congolais. Nous réfléchissons votre voie. Nous sommes Congolais aussi. Dites-nous, vous voulez que ça soit post-posé, la révision constitutionnelle ou qu'elle soit tout simplement oubliée requiem pendant cette législature. Ah donc, entre les deux alternatives, il n'y a plus d'autres réponses. C'est soit blanc, soit noir. Ou je peux donner ma réponse à moi. Parce que là... Monsieur, je vous ai posé la question. Oui, mais vous me donnez deux assertions. Vous êtes à l'état de siège. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lutter pour terminer la situation de l'insécurité à l'Est. Comme ça, l'état de siège est levé. Et là, nous pouvons réviser la constitution sans fâcher l'article 219 qui nous en interdit en cette situation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Il n'y a pas un autre schéma. Soit violer la constitution et en vol ne tolérera jamais. Les contraintes temporelles, la loi électorale doit subir aussi des modifications. Je suis d'accord avec vous. Kadima et son équipe, la plénière, le bureau, oui, la centrale électorale attend, ils attendent tous ces réformes. Il y a des contraintes financières, contraintes temporelles, il y a autant de choses. Alain Aling, dites-nous, est-ce qu'il faut absolument parler révision constitutionnelle pendant cette législature mandature ? Non, mais la réponse... Au regard des contraintes qui sont évoquées. La réponse sans déjubexation, la réponse est non. Vous avez compris que Maitre Bilalé est dans une approche purement politicienne, n'est-ce pas ? On ne peut pas prétendre suspendre l'état des sièges pour justement chercher à réviser la Constitution pendant qu'on sait qu'il se pose un problème réel, logistique par rapport à la administration. pendant l'état des sièges, nous avons des militaires qui gèrent ces provinces. On suspend sur le plan administratif ce que notre ami Bilalé nous propose. Je crois que c'est un problème de piste et ce n'est pas important. Alors, maintenant, l'action politique doit en fait répondre aux besoins de la société. J'ai posé ici la question de l'opportunité. Personne et alors personne n'a démontré qu'il était important et qu'en cette période nous puissions à tout prix réviser la Constitution. Il parle de légitimité, revenir à deux tours pour la présidentielle pour pouvoir justement légitimer le pouvoir des cellules qui seraient élus. Il y a un autre aspect, c'est donc le vote des grands électeurs. On dit que c'est le plus dangereux, les grands électeurs. Le président avait même déploré ça. L'élection des gouverneurs, l'élection des sénateurs, ça ne vous inspire pas quand même qu'on modifie certaines choses. L'évident, c'est que... Vous qui avez organisé les élections de 2018 avec beaucoup de nominations entre guillemets des députés qui vous ont quittés quand même. Écoutez, il est évident que les pays se développent sur base des réformes. Ça, on n'en discute pas. Mais il se pose un problème par rapport au temps, les moments. Et aujourd'hui, je crois qu'on comprend que nous sommes en face des gens qui n'ont pas le respect de la Constitution. Mon ami Abos ici a soulevé un fait qu'il faut à tout prix qu'il fait de 5 ans à 7 ans. Mais il ignore que la Constitution n'autorise pas ça. L'article 220, je crois, il y a des questions sensibles, verriées par notre Constitution et donc, notamment, ce qui concerne le nombre et la durée du mandat d'un président de la République. Et donc, on ne peut pas parler ici de la révision de la Constitution en ces matières, étant donné que ça a été déjà bloqué. C'est-à-dire, à cette question, on peut parler du changement. N'est-ce pas ? Changement de la Constitution. Mais il faut d'abord poser la question à l'auteur de cette approche. Aux États-Unis, en France, aux États-Unis, le mandat est de 4 ans. En France, 5 ans. Au Sénégal, ils ont quitté de 7 ans à 5 ans. En RDC, qu'est-ce qui motive, en fait, cette volonté de vouloir élargir cette période ? Je crois que ce sont des motivations politiciennes. Monsieur... Mon ami Mopili l'a dit. Monsieur Aling, mais la nationalité, il y a beaucoup de Congolais qui attendent que la disposition s'entente parce qu'ils ont beaucoup de choses à venir faire dans leur pays. Ils sont bloqués. Le Ghana commence même à donner la nationalité à tous les Afro-Américains qui sentent qu'ils n'ont plus rien à faire là-bas et qui rentrent à la mère patrie et les portes sont ouvertes. Vous, vous restez dans la nationalité une exclusive. C'est ça, non ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas le temps de revoir ça ? Écoutez, ça c'est vouloir une chose et son contraire au même moment. L'État des sièges c'est le gouvernement des warriors qui a imposé ça. N'est-ce pas ? Et les mêmes personnes viennent avec la révision de la Constitution et tous intellectuels ils lisent la Constitution qui interdit ça. C'est-à-dire que nous sommes en face des farceurs, nous sommes en face des opportunistes, nous sommes en face des gens qui veulent nous distraire et on redonne raison au FCC qui a dénoncé la volonté de vouloir prendre le pays en otage pour continuer à payer le pays. Avant de passer la parole à la société civile, Christian Chukourou, c'est vous qui intervenez maintenant pour équilibrer. Merci, je salue la... le vertu de mon ami qui apparemment il est savant d'atouts. Je te laisse cette... cette casquette mais je ne suis pas sur ces chemins-là, malheureusement. Quand on est sur le même plateau de télévision, il faut quand même du respect. C'est le règlement mituel. Le respect mituel, je crois que... Il faut éviter certains... C'est un déplacement de langage. Mon frère, nous sommes dans un pays, nous y vivons tous. Nous savons les problèmes auxquels nous sommes butés de par notre passé récent, donc de San City jusqu'à là où nous sommes. Notre constitution doit évoluer, j'insiste, sur ce plan-là. Et je rappelle aussi qu'il y a certaines zones d'hommes qui doivent être levées, notamment pour les questions électorales. Il faut qu'on ait une loi aérée qui permette à ce que demain ou après-demain à la publication du résultat à tous les niveaux que ce soit à la présidentielle ou législative qu'il n'y ait pas une seule goutte de sang d'un Congolais qui puisse tomber parce qu'on a mal interprété les résultats des élections. Quant aux différents tours, je crois personnellement qu'il faut revenir aux deux tours personnellement parce que comme mon frère de l'extrême de mon extrême gauche Eric l'a bien dit, ça galvanise au fait cette unité nationale parce que au travers de ces différentes alliances qui se font au second tour, ça fait à ce que quand même il y ait une certaine représentation de toute la communauté nationale et c'est ça même je le répète les ciments de la démocratie. C'est ça la démocratie que nous voulons au lieu que quelqu'un même s'il a eu 30% de voix si évidemment il est premier il a eu plus de voix automatiquement il est élu président alors que de 70 autres voix sont là entre et derrière. Voilà ce qui complique même la tâche à celui qui dirige parce que finalement tout le monde s'érige en opposé en opposition même sans en avoir qualité parce que simplement justement il ne se retrouve pas en ses pouvoirs et pourtant je l'ai toujours dit que le président qui est en place qu'il soit de votre obédience ou non il faut soutenir l'action jusqu'à la fin de son mandat parce que la route qu'il trace ou les actions comme la gratuité de l'enseignement ça ne touche pas que les gens de l'opposition ou du pouvoir ça touche tout le monde donc il faut vraiment qu'on ait cet esprit de cohésion autour de notre gouvernance Alors vous êtes d'accord d'abord comme Eric Bilal l'a proposé qu'on s'arrête avec cette affaire de l'état des sièges momentanément il n'est pas suspendu mais c'est une devoir c'est une devoir d'autant plus que l'état des sièges en soi n'est pas éternel oui et puis reprendre après le débat et le vote justement des dispositions constitutionnelles je vais en chérir peut-être on peut revenir à ce qui était élu je vais en chérir c'est Bopini qui a la parole il y a des collègues qui sont encore si il faut Bopini qui a la parole si je comprends Eric c'est que l'ensemble national va refuser de renouveler c'est à dire la loi sur la prorogation de l'état de siège et après la semaine suivante on révisait la constitution non je voulais dire la même chose il ne l'a pas dit de cette manière je voulais dire à mon confrère de l'envol que lorsqu'on est sous les plateaux on ne vient pas avec le styro rouge pour coter les autres j'étais humble je vais vous répondre aussi parce que vous me parlez directement je suis porte-parole de l'édicien c'est à dire allez-y monsieur on connaît quelqu'un qui connaît c'est à travers cette publication moi j'ai trois publications s'il vous plaît n'individualisez pas le débat vos ceintures vous les gardez on n'avait pas de publication vos ceintures vous les gardez et vous puisez chez nous dans la société civile électorale alors je reviens à ce débat ça fait toujours difficile lorsque aujourd'hui étant juriste j'ai débat avec mes collègues juristes parce qu'elles réfléchissent en monodisciplinarité alors que moi j'ai réfléchi en pluridisciplinarité jusqu'à vous vantez votre ceinture cette question non je suis là à long sujet cette question de premier tour deuxième tour quand vous lisez nos propositions de réforme nous les classons dans ce qu'on appelle les réformes de périphérie et non des réformes de substance de la loi électorale pourquoi c'est là où je suis en train de l'expliquer lorsque l'on veut réfléchir il faut faire intervenir l'histoire politique du Congo quelqu'un l'a dit Mobutu a fait 32 ans s'il faut beaucoup de la durée ça résolvait alors les choses il faut faire intervenir la sociologie politique et pourquoi pas la statistique parce que beaucoup de juristes n'en maîtrisent pas la statistique la légitimité n'a rien de rapport avec le nombre de suffrages obtenus par un élu interrogez aujourd'hui la légitimité de nos députés de Kinshasa est-ce qu'ils sont encore légitimes non interrogez les cas de François Hollande Sarkozy la légitimité parlait de François Hollande ou Hollande Hollande en France cela veut dire quoi ? les élections il parle de la démocratie électorale mais les élections c'est quoi le vote ? c'est le mode de désignation d'un dirigeant ça n'a rien à faire avec autre chose on peut venir au pouvoir même par un coup d'état mais si on travaille très député pour le peuple on sera légitimes c'est le cas de Mobutu en 67 il était mal aimé à Sassé de Lumumba nous avons le cas de Moïse Thiombe c'est le premier ministre le plus aimé qui a gagné les élections avec Konako avec une majorité absolue ça c'est le liste je vous parle de liste j'enseigne le cours d'histoire politique du Congo alors je reviens mon frère ne tombe pas dans ce que l'on dit des stratégies politiciennes mon frère Christian ce n'est pas la durée et je vais vous le démontrer Joseph Kabila dans trois ans il a trouvé le Congo déchiré il a réunifié le Congo il a trouvé le décret loi constitutionnelle il a doté la constitution il a trouvé un budget de 300 millions de dollars avec une dette de 14 milliards de dollars il a laissé le Congo avec 5 milliards de dollars il a trouvé des belligérants avec plus de 150 milices il a laissé ne que 3 un Congo unifié il a trouvé dans la remise de reprise il y avait 5 milliards dans les côtes dans les trésors oui le budget il a laissé même 1 million dans les coffres forts alors il a trouvé il n'a pas trouvé une armée mais il a laissé une armée la plus puissante 10ème d'Afrique il n'a pas trouvé une démocratie plus réaliste parce que tous les partis politiques étaient suspendus il a laissé 600 partis politiques il n'a trouvé que 3 stades mais il a laissé autant de stades il n'a trouvé que 3 hôtels au Congo et on s'est prêt pour prendre des photos pour envoyer en province on allait ici devant le même ligne ou bien le garer du présentiel mais aujourd'hui chaque commune a des hôtels a des flats donc ce n'est pas la durée qui peut changer les choses regarde ce que Makissal a déjà fait au Sénégal ce n'est pas la durée cher ami ce que je vous dis n'est pas dans la trichette une minute nous avons écouté vraiment le palmarès merci on vous a laissé le temps vraiment de déboubiner Eric Bilalé nous sommes stressés les Léopards doivent jouer même si vous nous suivez en rediffusion vous comprenez comment on est un peu agité alors l'émission est tournée avant le match donc passe en direct avant le match je voudrais quand même préciser que mon discours n'est pas politicien c'est un discours technique on y va quand je parle de l'extinction reprise de l'état de siège c'est une institution mécanisme c'est du droit constitutionnel appliqué c'est à dire que l'autorité compétente parce que vous voyez certains ont même dit que le gouvernement a prorogé l'état de siège en violation de la constitution non le parlement a habilité le gouvernement de prendre ces mesures d'urgence par voie d'ordonnance loi et c'est prévu par la constitution article 129 de la constitution question directe c'est pas par extinction extinction reprise extinction reprise justement pendant l'extinction de l'état de siège qui va diriger les provinces les forces armées sont un service public l'activité de la défense de l'intégrité territoriale nationale c'est un service public perpétuel ça n'est pas dit que parce qu'on éteint l'état de siège pour 15 jours qu'on doit démobiliser les troupes des théâtres d'opération c'est vrai que l'activité qui va diriger les provinces je suis en train de répondre je suis en train de répondre il y a de la théorie il y a de la théorie les policiers c'est pendant les administrateurs c'est pendant l'état de siège mais quand l'état de siège est état cher Fabien je suis en train de répondre je suis en train de répondre l'extinction reprise est un mécanisme c'est pas une extinction ordinaire ad vitam eternam je suis en train d'expliquer le monde du juriste n'est pas un monde aseptisé c'est un monde qui est confronté à la réalité et à la science juridique au droit je suis en train de vous dire qu'un droit constitutionnel appliqué en vertu des principes des parallélismes des formes et des compétences l'autorité qui a décrété l'état de siège peut l'éteindre pour un délai pour des raisons d'intérêt supérieur de la nation notamment la révision de la constitution c'est une information certes mais on ne peut pas dire que c'est un discours politicien c'est du droit pur mais Nicolas Nicolas Léa puisque c'est mon dernier tour de parole j'aimerais ici d'abord dire que par respect pour ceux qui nous suivent et pour le Congo nous dirons la vérité même si ça heurte les sensibilités des uns et des autres la révision constitutionnelle est notre bébé nous l'avions initiée donc nous la voulons cependant nous la voulons dans l'ordre et dans le respect constitutionnel nous ne pouvons pas vouloir améliorer cette constitution par sa modification et vouloir la violer en attendant ou prétendre la modifier c'est un mot ne m'interrompez pas vous redoutez que votre ancienne majorité à laquelle vous n'appartenez plus puisse accorder au chef de l'état 5, 7 ans au lieu de 5 ans non ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas une question de redouter x ou y de choses nous sommes dans les principes ceux-là qui aujourd'hui aboient en faveur de cette révision constitutionnelle hier ils ne nous ont pas suivi lorsque nous l'avions initiée autour de cette table quelqu'un s'est hasardé de dire que M. Sessanga mon leader avait initié cette révision pendant l'état des sièges j'ai mes minutes laissez-moi finir par respect pour ceux qui nous suivent nous allons dire la vérité même si ça heurte les uns et les autres la théorie que énonce mon frère du MLC je le dis théorique parce que on n'aura jamais même par absurde le temps matériel de l'appliquer la session de mars n'aiguera que un trimestre dans ce trimestre il est impossible d'appliquer cette théorie même par absurde donc le temps matériel nous manquerait la seule possibilité je dis la seule possibilité pour arriver en cette session parlementaire à obtenir une révision constitutionnelle selon ce que nous nous voulons nous en vol c'est de terminer l'insécurité à l'est pour justement lever cet état de siège et cela nous pousse à dire que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude maintenant terminer cette insécurité c'est pas en deux jours ou trois jours là la révision constitutionnelle pourrait intervenir à quelle session parce que celle-ci semble-t-il c'est même la toute la plus importante et on dirait l'avant-dernière alors c'est une question que je considère un peu piège mais je vais y répondre c'est en clair vous voulez me poser la question de savoir est-ce que nous révisions la constitution en violant la constitution c'est ça votre question et je dis haut et fort que non nous ne violerons pas la constitution nous en vol nous sommes initiataires de cette révision nous la voulons mais selon le respect constitutionnel pas en dehors de cela merci l'extension réplique pour éviter la violation de la constitution jusqu'à là personne ne vous a contrédit techniquement si je l'ai contrédit parce qu'il n'y aura pas de matériel techniquement pour l'extension la contradiction elle est factuelle de l'Université s'il vous plaît techniquement s'il vous plaît on termine parce qu'on doit suivre quand même le match de Léopard Alain Alain non la proposition la conclusion apparaît séduisante de Messieric mais dans la pratique utopique parce qu'il n'a pas été à mesure d'expliquer qui va gérer ces deux provinces pendant cette période d'extinction et donc les militaires qui sont là c'est un cas exceptionnel je vous ai parlé de la théorie des fonctionnaires des fesses laissez-moi parler c'est encore une nouvelle théorie laissez-moi parler cette administration militaire est autorisée avec le fonctionnement de l'état des sièges et lorsqu'on suspend ça c'est-à-dire que ça tombe alors je crois qu'il faut éviter la population c'est cet amalgame et donc maintenant dans les faits la population congolaise a besoin de la nourriture aujourd'hui la population congolaise a besoin de l'eau la population congolaise a besoin de l'électricité tout ça ça ne préoccupe pas l'union sacrée vous voulez seulement nous blister avec le changement de la constitution et donc messieurs essayez un peu de vous dépasser mettre un peu d'eau dans votre vin pour ne pas que votre petit politique politicien ne puisse pas prendre en fait l'ancrage dans votre action et vous oublier n'est-ce pas ce qu'ils vous ont mandaté aujourd'hui ce qui préoccupe tout le monde c'est les élections aujourd'hui ce qui préoccupe tout le monde c'est mobiliser les recettes pour qu'en 2023 qu'il y ait élection dans ces pays et donc arrêter de nous distraire nous en tant qu'opposition on n'accordera pas n'est-ce pas qu'il y ait glissement dans ces pays en 2023 s'il y a même le glissement de quelques jours que feriez-vous non mais l'article s'il y en aura que feriez-vous la question était réglée par les constituants l'article que feriez-vous nous allons mobiliser pour chasser la dictature est-ce que vous avez le pouvoir de la rue écoutez aujourd'hui si Joseph Kabila marche à pied de Kinga Strani jusqu'à Gombe je crois la ville va s'arrêter et ça tout le monde le sait merci parce que le pain a augmenté les prix parce que tout ce qui est consommé aujourd'hui par la population n'est-ce pas c'est les prix les prix qui est la langue le peuple n'est pas 18 ans on sait la manière dont je ne pense pas qu'aujourd'hui le peuple a oublié par contre je continue à condamner cette insistance d'une certaine des injures qui sont dans la haine dire que les gens aboient ici je pense que ce sont les chiens qui l'aboient non c'est une expression il faut il faut il faut il faut il faut vous donner votre point de vue sur le plateau je donne mon point de vue il m'appartient il m'appartient il m'appartient il m'appartient je conclue il m'appartient s'il vous plaît je conclue en disant ceci il m'appartient de recadrer par exemple des interco-débatteurs qui frustrent par l'usage de certains termes forts je crois que ça vaut la peine mais entre nous nous restons congolais et le congo et notre patrie je crois que ça va se régler Christian je dis ceci que la révision de la constitution elle s'impose parce que le président de la république a promis des bonnes élections dans ce pays en faisant quoi pratiquement quelle que soit la voie qui a le pouvoir il est essentiel d'amener de tenir ses promesses d'amener le peuple aux élections le plus mieux organisé qu'elles soient c'est important donc que ce qui sont sur le plateau ici ça pèse donc nous y arriverons pour amener le peuple vers des élections Christian vous allez glisser vous déplorer le comportement de l'élite congolaise et du peuple lorsque l'ébation de M23 est récupérée par les FRDC c'est mon événement on n'en parle pas les réseaux sociaux s'intéressent beaucoup plus au featuring des Gospels et puis quand on prend des sanctions contre les raffineurs qui sont à Kampala et à Kigali les Congolais ne s'y intéressent pas le numéro 2 du président américain était ici le Congolais et ils sont dans le Futurine alors concrètement vous êtes ça vous donne de la peine ça donne de la peine en fait parce que nous ne sommes pas concentrés sur l'essentiel de notre nation aujourd'hui si on avait dit que le M23 a récupéré Tchanzu Rognoni c'est tout le monde qui criait sur entre guillemets Tchilombo mais aujourd'hui que finalement ces poches des M23 sont traitées personne n'en parle même le mouvement citoyen malheureusement c'est malheureux votre conclusion c'est malheureux ma conclusion c'est d'abord dire que l'aspect technique vous êtes ceinture noire non ? évidemment l'aspect technique extinction reprise jusque là vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas contredit le monsieur non entre nous on va comprendre je suis en face d'un forgero en droit consuel c'est à dire un sculpteur parce que moi j'ai appris le droit consuel de la dernière génération l'introduction droit consuel droit consuel approfondi mais son droit consuel appliqué ne s'enseigne nulle part au monde et avec des théories parce que les droits consuel n'ont pas des théories là vous êtes dans la politologie alors moi j'ai appris que le principe phare des droits consuel c'est que c'est un droit de prescription on interroge ce que le droit c'est que la constitution autorise à faire et on le fait alors dans la constitution cette théorie n'est pas autorisée donc ce n'est pas aussi permise et aussi lorsqu'il dit nous pouvons faire l'instruction et puis reprise mais comment vous allez le faire parce que l'état de siège n'est pas un cadeau du président de la république mais c'est une réponse constitutionnelle ce sont les faits qui poussent le président à prendre une ordonnance instituant ou en décrétant l'état de siège mais face à cette révision qui a une tendance politicienne nous voulons réveiller l'opposition de travailler pourquoi contempler l'argent à faire des chantiers des immobiliers pour faire l'argent à mobiliser l'armée pour faire peur quand même à ce thématique merci Carlos Mopili merci Carlos Mopili vous avez compris la proposition de loi Tchani a été donc rejetée on n'a pas été alignée au cours de cette session de mars et puis mais la révision constitutionnelle elle est maintenue pour quelle finalité on en saura un peu plus parce que la session ne vient que de commencer j'en profite pour mobiliser les congolais et les congolaises à envoyer les meilleurs de nos enfants à ce stade du recrutement pour toutes les écoles militaires académies militaires académies des sous-officiers académies des santé militaires ne dites pas après que je voulais être infiltrés les enfants des députés doivent obligatoirement être infiltrés dans les académies ils sont venus chez nous ils sont dans notre armée c'est le moment d'envoyer les meilleurs de nos enfants les enfants des escalebres les escalebres les travaux qui sont très différents au nord je suis dans l'armée dans le civile de l'enseignement parce qu'ils seront formés les uns pilotent les autres commandos comme en Bazangungu les conducteurs des chars ainsi de suite voilà nous allons suivre le match vous nous suivrons en rediffusion ne nous en tenez pas rigueur on est stressé un peu bonsoir chez vous merci